Imaginez un monde où vous pouvez vieillir en gardant votre esprit et votre mémoire intactes. La maladie d'Alzheimer et la démence ne sont pas aussi éloignées qu'il n'y paraît. Cependant, la recherche a montré que les aliments et les boissons que nous consommons aujourd'hui ont un impact profond sur la santé future de notre cerveau. Des études récentes prédisent que le nombre de personnes souffrant de démence triplera d'ici 2050. Cette vidéo vous montrera comment protéger naturellement votre cerveau contre le déclin cognitif. Nous aborderons tous les sujets, des épices puissantes aux vitamines dont votre cerveau a besoin, en passant par les thés qui améliorent la clarté mentale et un régime alimentaire qui peut aider à prévenir la maladie d'Alzheimer. Voici le guide ultime de la santé cérébrale. Nous commencerons par recenser 8 épices, chacune ayant ses propres avantages, dont il a été prouvé qu'elles aident à prévenir la maladie d'Alzheimer et la démence. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car la première épice pourrait bien être la plus importante de toutes. Abonnez-vous, likez et cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir d'autres conseils de santé. Poivre noir Le poivre noir est le huitième élément de notre liste. Il s'agit d'une épice courante dans de nombreuses cuisines du monde entier. La piperine est un composé actif de cette épice commune qui améliore les fonctions cérébrales. La piperine augmente la production de dopamine et de sérotonine, deux neurotransmetteurs qui jouent un rôle crucial dans la régulation de l'humeur. Le poivre noir favorise également l'absorption d'autres composés bénéfiques, tels que la curcumine, que l'on trouve dans le curcuma. Cela rend vos repas plus nutritifs et plus savoureux. Il a été démontré que les qualités antioxydantes et anti-inflammatoires du poivre noir protègent les cellules du cerveau et réduisent le risque de maladies neurodégénératives. Il est facile d'intégrer le poivre noir dans votre alimentation quotidienne. Un simple saupoudrage de l'épice sur vos aliments peut faire toute la différence. Cette épice polyvalente peut être utilisée pour assaisonner les salades, les soupes ou les plats principaux. Elle ajoute une chaleur subtile et une profondeur de goût qui rehausse chaque repas. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la poudre noire sur la santé du cerveau. Cannelle La cannelle occupe la septième place de notre liste. C'est une épice connue pour son arôme chaud et sucré. La cannelle n'est pas seulement délicieuse, elle a aussi des vertus neuroprotectrices. Cette épice contient de puissants antioxydants tels que le cinamaldéhyde, le polyphénol et le cinamaldéhyde qui luttent contre le stress oxydatif dans le cerveau et l'inflammation. Des études ont montré que la cannelle améliore la mémoire et les fonctions cognitives. Elle favorise la neuroplasticité du cerveau, ce qui lui permet de se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales. La cannelle peut également contribuer à inhiber l'accumulation d'enchevêtrements de protéines taux qui sont liées à la maladie d'Alzheimer. Ajoutez-en une pincée à vos flocons d'avoine le matin, une pincée de cannelle à votre café ou mélangez-la à vos smoothies. C'est un plaisir savoureux et sain. Utilisez la cannelle pour donner une saveur délicieuse à vos plats sucrés ou salés. Vous pouvez profiter des bienfaits de la cannelle tout en appréciant son goût riche et réconfortant. Ajoutez du piquant à votre vie en ajoutant un peu de cannelle à votre régime alimentaire et améliorez la santé de votre cerveau. La noix de muscade La noix de muscade est la sixième épice de notre liste. Elle a un goût chaud de noisette que l'on utilise beaucoup dans les pâtisseries et les plats de fête. La noix de muscade n'est pas seulement un complément aromatique à vos plats préférés. Elle possède également plusieurs propriétés stimulantes pour le cerveau. Cette épice est riche en myristicine, un composé dont il a été prouvé qu'il protégeait les cellules cérébrales et améliorait la cognition. La noix de muscade possède des propriétés neuroprotectrices qui aident à lutter contre le stress oxydatif, l'inflammation et d'autres maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. La noix de muscade a également des vertus calmantes qui peuvent réduire l'anxiété et le stress, ce qui renforce encore la santé du cerveau. Ajoutez une pincée de poudre de noix de muscade à votre café le matin, saupoudrez-la sur du lait chaud avant de vous coucher ou ajoutez-la aux pâtisseries et aux smoothies pour en rehausser la saveur. La noix de muscade rehausse le goût des aliments sucrés et salés tout en étant bénéfique pour la santé. Cinquièmement, le romarin. Le cinquième est le romarin, une herbe aromatique qui n'est pas seulement populaire en cuisine mais qui peut aussi stimuler le cerveau. Le romarin contient des composés anti-inflammatoires et anti-oxydants tels que les acides carnossiques qui peuvent protéger les cellules cérébrales et améliorer la santé du cerveau. Sa capacité à améliorer la mémoire et la concentration est l'une de ses caractéristiques les plus intrigantes. Selon certaines études, l'odeur même du romarin peut améliorer la clarté mentale et les performances cognitives. Les huiles essentielles de romarin augmentent le flux sanguin dans le cerveau et apportent plus d'oxygène et de nutriments pour soutenir les fonctions cognitives. Vous pouvez utiliser le romarin frais ou séché dans les soupes, les légumes rôtis et les viandes. Préparez une tisane de romarin pour stimuler votre cerveau et vous rafraîchir. Essayez de placer des brins de romarin dans votre bureau ou d'utiliser de l'huile de romarin dans un diffuseur pour vous donner un coup de pouce supplémentaire en matière de cognition. Quatrièmement, le curcuma. L'épice dorée qui est le curcuma est le quatrième élément de notre liste. Il est vénéré depuis des siècles pour ses qualités médicinales. La curcumine, l'ingrédient phare du curcuma, est un puissant antioxydant et composé anti-inflammatoire. La curcumine peut traverser la barrière hémato-encéphalique et être bénéfique pour les cellules cérébrales. La capacité de la curcumine à réduire l'inflammation, le stress oxydatif et les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer sont deux de ses principaux avantages. La curcumine favorise l'élimination des dépôts amyloïdes qui peuvent perturber les fonctions cérébrales et provoquer la maladie d'Alzheimer. Il est facile d'intégrer le curcuma dans votre alimentation quotidienne. Ajoutez-en une pincée à vos smoothies, saupoudrez-en vos légumes rôtis ou ajoutez-le à vos soupes et ragoûts. Mélangez le curcuma, le lait et le miel pour obtenir un lait chaud et doré. Pour optimiser l'absorption, combinez le curcuma avec de la poudre noire qui contient de la piperine. Ce composé améliore l'absorption de la curcumine. Le clou de girofle Les clous de girofle occupent la troisième place de notre liste. Ils ont un arôme puissant et de nombreux bienfaits pour la santé. Les clous de girofle contiennent de l'eugénol, un composé antioxydant doté de puissantes propriétés anti-inflammatoires et de qualités neuroprotectrices. L'eugénol est un antioxydant puissant qui aide à lutter contre le stress oxydatif, un facteur de déclin cognitif et de troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. Les clous de girofle contiennent des vitamines et des minéraux qui améliorent les fonctions cognitives et soutiennent la santé du cerveau. Les clous de girofle protègent également les cellules cérébrales et améliorent la mémoire. Vous pouvez utiliser des clous de girofle entiers dans des plats salés tels que des ragoûts ou des curies ou ajouter des clous de girofle moulus dans des produits de boulangerie. L'huile de clous de girofle est également utilisée en aromathérapie pour stimuler les fonctions cognitives et réduire le stress. Numéro 2 Le basilic sacré Le basilic sacré est également appelé tulcie. Les bienfaits de cette plante sont bien connus de la médecine traditionnelle, en particulier ses effets sur la santé du cerveau. Le basilic sacré est un adaptogène. Cela signifie qu'il aide à maintenir l'équilibre et à adapter le corps au stress. Le basilic sacré est riche en composés tels que le rosmarinique et le génol. Ces composés protègent le cerveau de l'inflammation et du stress oxydatif, deux facteurs qui contribuent au déclin cognitif. Ces composés améliorent les fonctions cognitives et la mémoire en améliorant le flux sanguin vers le cerveau et en stimulant les activités des neurotransmetteurs. On peut l'utiliser pour parfumer des salades ou des plats d'une saveur fraîche et poivrée en faisant infuser des feuilles séchées ou fraîches dans de l'eau chaude bouillie. Si vous souhaitez une dose concentrée, il existe des compléments alimentaires à base de basilic sacré. Numéro 1 Le safran Le safran est notre dernier grand stimulant cérébral. Il a été prouvé que cette précieuse épice a un effet remarquable sur l'humeur et la cognition. Le safran est riche en antioxydants tels que la crocine, le safranal et le safranal qui protègent le cerveau de l'inflammation et du stress oxydatif. On pense que le safran améliore la mémoire et les fonctions cognitives en augmentant la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et d'autres qui sont importants pour la régulation de l'humeur et la clarté mentale. Le safran réduit également les symptômes de la maladie d'Alzheimer et de la dépression. C'est une épice précieuse pour améliorer la santé mentale. Le safran est un moyen facile et luxueux d'ajouter de la couleur à vos aliments. Ajoutez quelques brins au lait ou au thé pour donner de la saveur à vos aliments. Le safran est un merveilleux complément au riz, au ragoût et au dessert. Il ajoute une saveur unique et présente de nombreux avantages pour la santé. Vous pouvez bénéficier des bienfaits du safran sur le cerveau en l'intégrant à votre alimentation quotidienne. Numéro 1 La vitamine B12 La vitamine B12, souvent appelée vitamine de la mémoire, joue un rôle important dans le maintien de la santé du cerveau. La vitamine B12 est essentielle à la production de l'ADN et des globules rouges, mais elle brille lorsqu'il s'agit de la fonction cognitive. Cette vitamine est essentielle à la formation de la myéline, la gaine protectrice qui entoure les nerfs, qui permet aux cellules cérébrales de communiquer efficacement. Ces cellules nerveuses peuvent être endommagées en l'absence d'une quantité suffisante de B12, ce qui entraîne des pertes de mémoire, de la confusion et des symptômes similaires à ceux de la démence. Une carence en B12 peut conduire à la démence parce que notre corps absorbe moins efficacement la B12 contenue dans les aliments, en raison d'une diminution de l'acidité gastrique. de l'acidité gastrique. C'est parti. C'est parti.